Bonjour, je me présente, Yannick Hautier, urbaniste à la Ville de Grimbay. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP17-2020 qui modifie le règlement sur le plan d'urbanisme. À l'article 2, on va venir modifier la vocation rurale, les aires de vocation rurale, plus spécifiquement l'aire agricole. On va venir modifier la densité autorisée pour une partie du secteur de l'aire agricole, soit la partie qui est de part et d'autre de la rue Robitaille et au sud de la rue Denison-Est. On va modifier la densité autorisée qui était de 4 logements à lecteur pour 3,4 logements à lecteur. Également, on va venir spécifier au plan d'urbanisme que toutes nouvelles rues ou projets d'ensemble sont interdites dans ce secteur. Le secteur visé, comme je le disais, est au sud de la rue Denison-Est, de part et d'autre de la rue Robitaille. C'est à l'est de la piste cyclable Estriade et c'est dénuité par la limite avec le canton de Sheffield. Comme mentionné dans la vie publique, ce premier projet de règlement est adopté par le Conseil lors de la séance du 24 août 2020. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite de 15 jours qui se tiendra du 29 août au 13 septembre inclusivement. Pendant cette période, les citoyens sont invités à nous faire part de leurs questions ou commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans la vie publique que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. Il est à noter, par contre, que ce projet n'est pas soumis à l'approbation des personnes à bien la votée. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront tout de même transmis au Conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement le 21 septembre prochain. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous trouverez dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyens relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.